salut les blaireaux tuto photorec photorec est un logiciel de récupération de données il est capable de récupérer des données qui ont été effacés sur un disque dur une carte mémoire une clé usb un dvd un cd rom etc généralement quand on utilise photorec c'est qu'un blaireau est passé par là fausse manier formatage suppression de données ou problème de sauvegarde attention il faut utiliser photorec pour récupérer des données sur un support de disque sain ne pas utiliser photorec si le disque dur qui contient les données est défectueux ou en fin de vie pour cela il faut utiliser une autre méthode la méthode dd rescue qui va récupérer un maximum de données sur le disque dur défectueux le copier sur un disque sain et vierge il sera ensuite possible de travailler sur la copie avec le logiciel photorec ne jamais travailler avec photorec sur un original si le support est défectueux si je prends l'exemple suivant je vais sur mon disque dur je vais sur mon dossier vidéo si par exemple je fais une faute manip sur mon disque dur je supprime les vidéos qui se trouvent ici et tous les fichiers qui sont à l'intérieur et qu'ensuite j'insiste et je vais dans la corbeille et je vide la corbeille les données vont être effacées entièrement ne me sera pas possible de récupérer les données depuis mon ordinateur avec le disque dur en fonctionnement dès que vous avez fait une fausse manip il faudra éteindre l'ordinateur et redémarrer l'ordinateur sur une clé usb pour ne plus écrire sur le disque dur où vous devez récupérer vos données vous démarrez depuis un live usb ou un live db et vous allez pouvoir lancer le logiciel photorec qui va lui lire le disque dur et récupérer les données nous allons ensemble réaliser un exercice avec photorec pour cela il faut réunir cinq conditions pour réussir le test la première il nous faut un blaireau qui a fait une boulette ça je compte sur vous aujourd'hui c'est moi qui vais faire le blaireau pour la deuxième condition il faut un support de stockage qui a été effacé par erreur pour cet exemple je vais prendre le disque ce qui se trouve ici c'est une clé usb que j'ai nommé blaireau justement qui contient des données des photos des vidéos des fiches et texte et de la musique en 3 pour récupérer les données il vous faut un ordinateur qui fonctionne soit avec bouton ou avec windows un ordinateur fonctionnel soit vous démarrez en live ou soit vous utilisez un ordinateur pour récupérer vos données en 4 il vous faut un disque de sauvegarde pour le disque de sauvegarde je vais utiliser le disque xdata le disque de sauvegarde est plus grand que le disque que vous devez récupérer les données sur le disque de sauvegarde je fais un clic droit et je fais nouveau dossier et je crée un dossier qui va s'appeler récup mic en majuscule récup mic ou récup blaireau ça fonctionne je fais créer maintenant que j'ai créé le dossier récup mic le logiciel photorex va l'utiliser pour stocker les données faire un clic droit sur le dossier récup mic ensuite avec dans propriété et noter le chemin qui se trouve ici slash média slash michael et la slash xdata ensuite bien sûr le dossier récup mic si vous notez ce chemin il sera plus facile avec le logiciel photorex de le retrouver je regarde l'état de départ l'état de départ c'est mon disque blaireau qui se trouve ici qui est sur une clé usb de 7 gigas mon disque de sauvegarde qui s'appelle xdata et qui a 80 gigas d'espace libre comme le disque ne fait que 7 gigas j'ai largement de la place dans mon disque dur de 250 gigas la condition numéro 5 est d'installer le logiciel test disque qui contient le logiciel photorex et c'est parti pour cela aller sur internet et dans un moteur de recherche taper ubuntu test disque cliquez sur le lien test disque wiki ubuntu point fr vous arrivez sur la tâche du wiki et là vous allez pouvoir cliquer sur le lien test disque pour installer le logiciel test disque il est bien sûr possible d'aller dans la logitech si je vais dans la logitech je tape test disque et que le logiciel est disponible vous pourrez l'installer là il n'est pas disponible dans la logitech donc je vais le chercher directement sur internet ici je clique sur le lien apt qui se trouve ici choisir une application pour ouvrir le lien apt je choisis apt url et je fais ouvrir le lien là il me demande d'installer le logiciel installer ce programme supplémentaire je clique sur installer je valide mon mot de passe le logiciel test disque est installé allez dans votre moteur de recherche et taper ubuntu photorex cliquez sur photorex wiki ubuntu point fr une fois sur la page de photorex il faudra trouver la commande de lancement c'est sudo photorex sudo pour passer en super administrateur et photorex pour lancer le logiciel je copie la commande je vais dans un terminal je colle la commande et je valide entrée là il me demande un mot de passe je valide entrée voilà le logiciel que je vais utiliser pour récupérer mes données je vais prendre ma clé usb qui se trouve ici qui se nomme blaireau je vais aller dans le dossier et comme vous pouvez le voir il y a des données à l'intérieur je vais donc formater cette clé usb je la mets sur arrêt je vais dans les options qui se trouve ici et je fais formater la partition là je vais de la nommer manchoux je vais la formater en ext4 et je fais suivant les données de toute la partition seront perdues toutes les photos qui sont à l'intérieur de la partition seront perdues et nous allons voir qu'avec le logiciel photorex il sera possible de récupérer certains fichiers la clé usb a été formaté et comme nous allons le voir avec l'explorateur de fichiers qui se trouve ici si je clique sur manchoux je n'ai plus de données à l'intérieur si je vais dans la corbeille il n'y a pas de données non plus les données ont été effacées de la clé usb je vais pouvoir maintenant lancer le logiciel photorex la clé devsda qui fait 7 gigas c'est celle là qu'il va falloir analyser avec les flèches du clavier aller sur la droite et cliquer sur procède et valider avec entrée sur procède là il me demande qu'est ce que je veux vérifier si vous avez l'option wall disk wall 10 ça veut dire disque entier donc vous pouvez analyser le disque en entier sinon vous pouvez analyser des partitions si votre disque est divisé en plusieurs partitions ici je n'ai qu'une seule partition c'est la partition manchoux mais je vais analyser tout le disque en faisant wall disk là je fais là je peux choisir aussi des options options comme fill options il est possible de sélectionner que la recherche de certains fichiers attention cette option il faut maîtriser pour pouvoir l'utiliser mais si vous savez que vous avez que des fichiers jpg à rechercher il est possible d'appuyer sur s de tout désélectionner d'aller dans la liste et de chercher jpg là j'ai trouvé le lien jpg j'appuie sur la flèche de droite pour valider l'option et là je ne rechercherai que les fichiers jpg attention il faut vraiment être sûr de ce que vous faites là pour cet exercice je vais sélectionner s et là je vais tout activer je valide avec la touche entrée je vérifie que les options sont bien tous cochés les options sont tous cochés je reviens en arrière je vais faire une recherche sur tout le disque dur j'ai une autre option ici qui est intéressante c'est l'option paranoïde paranoïde par défaut est validé sur yes et nous allons faire un test avec la version yes et nous ferons une deuxième test avec la version no pour voir la différence de nombre de fichiers que nous allons pouvoir récupérer là je laisse l'option sur yes et je quitte avec la flèche je viens sur la gauche et je fais search là il me demande le type de fichier quand vous êtes sous linux le type de fichier généralement est ext2 ext3 ou ext4 mais ne vous inquiétez pas même si vous savez même si vous sélectionnez ntfs qui est plutôt le format windows vous pouvez revenir en arrière et refaire une sélection et faire une recherche avec le format ext4 qui le format linux moi je sélectionne le format ext4 et je valide entrée ensuite il me demande où je dois sauvegarder les données alors bien sûr les données là sont sur la clé usb donc je peux utiliser mon ordinateur pendant mon dossier documents et intérieur aller dans récup test par exemple où j'ai créé un dossier pour récupérer les données et là je vais vous montrer comment sauvegarde les données sur un disque externe avec la flèche de gauche vous revenez en arrière appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche pour venir à la racine du disque ensuite généralement les disques externes sont rangés dans media c'est ce que je vous ai dit de noter tout à l'heure media michael slash xdata ils peuvent être aussi rangés dans mount là vous faites entrer vous allez voir si vous trouvez votre disque externe moi il est rangé dans media donc je vais dans media là je recherche michael et ensuite xdata bingo il est ici xdata et dedans j'ai récréé mon dossier récupmic et c'est là que je vais sauvegarder mes données et je valide entrée voilà le lien vers la sauvegarde et bien media michael xdata récupmic et là when the destination is correct on appuie sur la touche c et là la procédure est lancée il va lire la clé usb et essayer de récupérer un maximum de données sur la gauche comme vous pouvez le voir il note le nombre de fichiers qu'il aura trouvé pour l'instant il a trouvé 88 fichiers la procédure peut être assez longue suivant le nombre de données à récupérer et la taille du disque de plusieurs heures à plusieurs jours et voilà 1657 fichiers ont été récupérés comme on peut le voir ici ensuite vous pouvez faire quitte en appuyant sur la touche entrée là vous allez à droite et vous faites quitte et là vous allez encore à droite et vous faites quitte voilà maintenant nous allons regarder ce qu'il a récupéré comme données je vais sur mon disque xdata et dans mon dossier récupmic et là les données sont rangées par dossier récup dire 1 récup dire 2 récup dire 3 il y aura à peu près environ 500 fichiers par dossier si je vais sur récup dire 1 tous les données sont rangées en vrac ce sera à vous de trier les données et de voir ce qui vous intéresse le plus facile est faire d'une recherche directement ici et de taper par exemple point jpg et de rechercher vos photos si je clique par ici j'aurai une image et comme on peut le voir elles ont été bien conservés maintenant nous allons relancer la procédure en utilisant le paramètre paranoïde sur no la procédure est plus longue mais peut-être que le résultat sera plus efficace mais avant cela je vais renommer le fichier qui se trouve ici et je vais rajouter 1557 et je fais renommer c'est le nombre de fichiers que j'ai récupéré je vais créer un autre dossier qui va s'appeler récupmic et je vais relancer la procédure tant que n'utilisez pas la clé usb pour écrire des données les données ne seront pas effacées donc continuer de faire des essais pour récupérer un maximum de données je vais relancer la procédure dans un terminal sudo photorex je valide là il me demande quel disque je veux récupérer bien sûr c'est le disque de 7 gigas si vous avez un doute sur le disque qu'il faut récupérer il suffit de regarder devsda ou sdb ici non devsda et en dessous devsdb quand vous allez avec le logiciel disque si je vais sur la clé usb c'est bien noté ici devsda donc c'est bien c'est là que je dois récupérer et sur le disque dur qui fait 250 gigas c'est bien marqué devsdb c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir quel disque que vous allez il faut récupérer les données je retourne sur mon terminal je sais que c'est ma clé usb qui se trouve ici que je dois récupérer les données je vais donc aller sur la droite et faire procède là il me demande toujours si je vais aller sur tout le disque ou juste sur une partition là je vais faire wall disc pour faire discontille et ensuite je vais aller dans options en appuyant sur la flèche de droite je valide entrée et dans les options je vais aller dans paranoïde et j'appuie sur la flèche de droite pour changer nous voilà pour appuyer deux fois ensuite je fais kit j'appuie sur entrée je peux vérifier si l'option a bien été validé paranoïde sur nous je fais kit et là je vais à gauche pour faire search là il me demande toujours le format de fichier donc je choisis ext4 et je valide entrée là il me demande où je veux sauvegarder des données là avec la flèche de gauche je reviens à la racine du disque j'appuie deux fois je vais dans média c'est le chemin du disque de sauvegarde ensuite je vais dans michael j'appuie sur entrée et xdata et je vais retrouver mon dossier récup mic le dossier récup mic est là et je valide entrée voilà là il me demande ensuite de when the destination is correct appuyer sur c j'appuie sur c et c'est parti comme la clé usb n'est pas trop volumineuse l'opération est assez rapide et voilà l'opération est terminée nous avons récupéré 1840 fichiers là je valide entrée pour faire quitte là je vais chercher qui est à droite et là aussi quitte et je ferme mon terminal nous allons maintenant aller sur notre explorateur de fichiers pour voir le nombre de données que nous avons récupéré je vais faire un clic droit et renommé le fichier là je suis à 1840 et là aussi je mets dossier récup dire 1 récup dire 2 si je vais dans récup dire 2 c'est pareil j'aurai des photos des images mais rien n'est classé ce sera à vous de faire des recherches et de ranger vos documents le principal c'est de les avoir récupérés si je fais un clic droit ici et que je fais propriété comme nous allons le constater j'ai récupéré ici 3,3 gigas de données ici j'ai pu récupérer un peu plus de données je suis à 3,8 gigas de données sachant qu'au départ quand la clé usb était pleine j'ai un doublon qui se trouve ici les données qui étaient sur la clé usb sont ici il y avait 5,7 gigas de données donc il y a eu quand même de la perte mais nous avons quand même récupéré une bonne partie des données voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis qu'elle a beau les blaireaux et donc – Sous-titrage FR 2021